C'est comme ça que vous la voyez avant, si vous l'entendez à toute, j'ai pris ma petite avec moi. Oh, comment elle s'appelle ? Dina. Au revoir, Dina, au revoir. Exact, c'est un hommage à cette phrase. Evidemment. Au revoir, Dina, au revoir. Tu lui dis comme ça en partant tous les jours ? D'accord, mais oui, vraiment. C'est trop bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Douce Point, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel puisque je suis en direct de nulle part dans Internet puisque nous sommes en communication Zoom avec Vincent. Salut Vincent. Salut Thomas. Comment tu vas ? Super bien. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on reçoit un artiste qui participera à l'Eurovision 2024. Nous recevons... Mais non. Mais oui, regarde bien ton écran. Ah pardon, j'ai pas noté dans mon agenda. Vous l'entendez, messieurs-dames, Musty est avec nous, salut Musty. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Ouais, t'es reconnu. Oui, vous connaissez pas, c'est vrai. Alors Musty, voilà, hello, 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 pour ceux qui n'auraient pas reconnu. C'est actuellement aussi l'un des jurys permanents de Drag Race Belgique. saison 1 et saison 2, la saison 2 qui est encore à l'affiche en ce moment. Comment se passe Drag Race, Musty, avant de parler de l'Eurovision ? C'est trop bien. En fait, j'en profite pour juger, 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 avant de me faire moi juger. Donc, je purge et puis après, j'en prendrai plein la gueule. Attention au karma, attention au karma rouge. Moi, je suis vraiment le gentil juge, franchement, il n'y a pas plus crémeux que moi. Mais après, je suis honnête, mais c'est toujours ça avec respect et bienveillance. Pour moi, c'est la ligne rouge, c'est le respect. Je trouve qu'évidemment, on peut tous avoir un avis sur les choses. Il faut respecter les personnes derrière, le trajet, le travail. Donc voilà, je suis vigilant à ça. Mais franchement, la saison 2, ça se passe bien. Je trouve que les queens sont hyper variées, évidemment, je vais les défendre, je les aime tout mon cœur. Mais là, c'est vrai que chaque fois que je les vois, même à Bruxelles, je leur dis maintenant, ça va être à votre tour de me juger, enfin, vous allez pouvoir vous lâcher. En tout cas, ce programme, nous, on l'apprécie aussi en France avec Drag Race France et Drag Race Belgique, qu'on peut suivre sur… Ah oui, vous avez des magnifiques saisons. En plus, elles sont incroyables, les saisons Drag Race France. Mais globalement, l'Europe, il faut le dire, l'Europe est riche, l'Europe est passionnante, l'Europe est éclectique et l'Europe a son concours Eurovision de la chanson depuis 1956 auquel tu vas prendre part. On est à quelques semaines de l'Eurovision aujourd'hui. Dans quel état d'esprit tu te sens aujourd'hui à quelques semaines du concours ? En fait, mon état d'esprit change d'heure en heure. Donc, il y a une heure, j'étais overwhelmed, plein de joie. Et dans une heure, je serai sans doute dans des précisions totales. En fait, c'est vraiment une montagne russe émotionnelle. Et en même temps, c'est pour ça que je fais tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup d'effervescence. Quand la chanson est sortie, j'étais un peu dépassé émotionnellement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de feedback et d'amour comme ça. Je savais que ça allait être. C'est une grosse plateforme, l'Eurovision, il y a une fanbase énorme. Mais là, c'était quand même un peu violent à prendre la figure. Mais positivement, je ne me plains pas du tout parce que j'ai eu beaucoup d'amour et de bonnes vibes. Maintenant, c'est aussi challengeant de devoir tenir le cap, rester à la hauteur. J'ai envie de décevoir personne. Moi, le premier, je n'ai pas envie de me décevoir non plus. Donc, c'est juste que je dois calmer un peu mes démons et les stress et les angoisses. Mais voilà, après, j'essaie de vraiment voir le process comme quelque chose de positif, joyeux. Et je suis moins attaché à l'aspect concours, entre guillemets, chiffres, bookmakers, tout ça. J'en ai parlé beaucoup à Gustave aussi. J'essaie de rester le plus simple aussi par rapport à ça et de vivre le process dans la joie. Et surtout, d'être content de rencontrer plein d'artistes. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes assez incroyables qui sont dans la sélection. Et puis, aller à la rencontre des gens, ça va être une expérience folle. Donc, je veux vraiment voir ça comme un beau, nouveau challenge. Je vais apprendre des choses, mais l'Eurovision n'est pas une fin en soi. C'est vraiment le premier chapitre pour moi d'une nouvelle ère. C'est lié à l'album qui suit et tout ça. Donc, j'ai envie vraiment de vivre ça dans la joie. Et puis, je kiffe la performance. Donc là, avoir une scène pareille, c'est cours de récréation. Alors, justement, tu le cites. C'est avant tout une grande fête, l'Eurovision. Nous, c'est comme ça que dans 12 points aussi, on le défend. Avant d'être un concours où on attend les points. Alors, ça l'est aussi et ça fait partie intrinsèque du programme. Mais c'est une fête européenne. C'est une fête européenne et t'entendre dire que toi, t'y vas justement aussi avec cette idée-là d'aller rencontrer des artistes et pour t'y amuser. Je pense que Vincent sera d'accord avec moi. C'est la clé du succès. Alors, est-ce que c'est la clé du succès ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le bon état d'esprit pour y aller. Parce qu'en effet, si on se concentre en effet sur tout ce qui est bookmaker, tout ce qui est appréciation avant d'y aller, je pense que c'est là qu'on fait erreur et c'est là qu'on se met beaucoup plus de stress. Le stress, je comprends et je l'entends parfaitement chez toi, il est complètement inhérent à ce genre d'événement parce que chanter devant tellement de personnes… Enfin voilà, je veux dire… Quand on a du talent, on a du stress. Donc là, c'est bon, tu stresses, t'as du talent. Tout va bien, Musti. Ce n'est pas normal de ne pas avoir peur, je pense. Je crois que ça peut être ça aussi, d'avoir une peur qui met en action et qui… Moi, je fonctionne souvent comme ça. J'ai l'impression que c'est ça qui doit être moteur. C'est une peur saine en fait. C'est vraiment… C'est le moteur. Mais c'est vrai que Musti m'avait dit aussi, « Fais gaffe à tout ce qui est bookmaker et tout ça, et je n'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Ça ne me concerne pas et c'est tellement changeant. Il y a tellement de facteurs qu'on ne maîtrise pas que je ne suis vraiment pas là-dedans. » Moi, je veux vraiment… Ce qui me touche aussi, c'est beaucoup de savoir comment la chanson résonne chez les gens, comment ils peuvent s'identifier eux par rapport à leur vie. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment partager et que je reçois là et j'essaie de me nourrir de cette énergie-là aussi. Alors justement… Vas-y, 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 vas-y. En fait, on parle un peu de ta chanson qu'on a pu découvrir il y a un peu plus de deux semaines maintenant, qui a fait grand bruit quand même, même si on regarde pas. Parce que je crie, je crie à la fin. Ah oui, le malheur attente, tu cries à la fin ! C'est ça qui est important. J'aimerais que tu nous parles un peu de ta chanson, parce que, en l'écoutant moi, par exemple, je veux dire, il y a quelque chose de… C'est pas étonnant parce que tu es comédien aussi, si je ne me trompe pas. Il y a quelque chose de très théâtral et très dramatique dans la construction de cette chanson. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Moi, je suis une vraie drama queen. Donc, de tout ce que je fais, il y a un peu du drame et de la théâtralité, ça c'est obligatoire. Et en fait, à la base, ce n'est pas une chanson qui a été faite pour l'Eurovision. C'est vraiment… Et ça, c'est un des souhaits. C'est une chanson qui vient de mes sessions pour mon prochain album. Et c'est même la chanson qui va clôturer mon prochain album. Et donc, elle est très personnelle, mais je pense qu'elle peut être lue sur plusieurs… Il y a plusieurs couches d'interprétation. En fonction de sa vie, on peut s'identifier d'une manière ou d'une autre. En gros, je voulais vraiment créer… Pour cette chanson, il y a quelque chose de très progressif, d'évolutif. Et c'est assumé comme tel. C'est-à-dire que dans la composition, j'ai commencé par la fin, par cette espèce de climax. C'est comme ça que j'ai commencé. J'avais une espèce d'idée de mélodie, de mantra. Cette voix, il y a ça qui revient, espèce de truc. Et assez vite, je me suis dit que j'avais envie de faire chanter ça par un groupe de personnes. Je sentais ensuite, je me disais, la mélodie est cool, mais je sens qu'elle nécessite d'être… Il y a un truc de fédérateur qui doit être assumé. Et donc, je voulais demander à un groupe de personnes. Dans le studio où j'étais, j'étais avec Pierre Dumoulin qui bossait avec moi sur mon album, qui avait bossé avec Blanche à l'époque. Mais c'était une coïncidence. On ne savait pas du tout que cette chanson-là allait être prise pour l'Eurovision. C'était vraiment une chanson d'album. Et on était dans son studio qui se situe en dessous d'un espace de coworking, de bureau, où il y a plein de gens qui travaillent, de plein de sociétés différentes. Et ce jour-là, cet après-midi-là, on a dit, ok, moi, j'ai dit, je veux entendre un groupe chanter là-dessus. Je veux entendre un groupe de personnes. Et Pierre m'a dit, allons chercher des gens random dans les étages du duo, essayons. Parce qu'ils connaissaient un peu quelques personnes, mais ce n'est pas du tout des chanteurs. Et donc, on est monté à midi, on a été dans leur pause et on a demandé à une vingtaine de personnes s'ils ne voulaient pas juste venir chanter trois lignes pendant cinq, dix minutes pour voir l'effet que ça donnait. Et donc, l'anglais, ce n'était pas encore écrit complètement. Il y avait juste quelques bribes, mais c'était un peu du yaourt. Mais donc, ces vingt personnes se sont mises à chanter ces lignes. Et là, moi, j'ai eu un espèce de flash. J'étais là, mais ça peut être magnifique si on rend le truc massif. Si on va au bout de l'idée, je pense qu'on tient. En tout cas, je ne sais pas quelle partie c'est de la chanson, je n'en sais rien, mais il y a quelque chose. Donc, ça a commencé avec ce final. Et à partir de là, on a commencé à construire, mais toujours sans avoir l'idée de l'Eurovision. J'avais juste cette idée que ce soit quelque chose de fédérateur. Je voulais déjà parler de Before the Part is Over, c'était déjà dans ma tête aussi cette idée de fin de la fête, de voir vivre absolument le plus intensément possible avant la fin, d'avoir quelque chose de l'ordre de la résilience, où il y a quelque chose d'en même temps très mélancolique, mais en même temps très passionné. C'est un contraste entre quelque chose de très fort, puissant et en même temps, il y a une tristesse qui est sous-jacente. Et c'était vraiment dans l'esprit des trois sœurs de Chekhov. C'était aussi une pièce qui me traite fort dans la tête. Il y a une espèce de truc là entre la mélancolie et en même temps, un cri de vie. C'est vraiment un instant suivi. Et c'est pour ça aussi à la fin que je répète de manière un peu, c'est très répétitif le Before the Part is Over, parce que je voulais vraiment qu'on sente le sentiment d'urgence et donc il y a cette répétition. C'est Before the Part is Over parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas le choix. Et donc ça se répète, c'est vraiment enfoncer le clou, mais pour ajouter au drame justement. Et donc c'est vraiment comment ça a commencé comme ça, ce final. T'entendre parler avec autant de passion de la chanson, moi ça me fout un peu les poils. C'est rare d'entendre un artiste parler avec autant de passion du processus d'écriture. Et en tout cas dans la pop-musique, il n'y a que les grands grands artistes finalement qu'on entend vraiment défendre de manière très intelligente ce qu'ils font. Et moi honnêtement, là je t'entends, je suis embarqué sur cette offre. Il y en a deux points de plus. Alors moi j'en donne 12, et je l'avais déjà dit aux garçons quand la chanson s'est révélée. D'ailleurs on a appelé Clémentine qui est notre correspondante à Bruxelles, et je la suivais d'ailleurs là-dessus. Est-ce que c'était Clément Vision ? Oui, c'est Clément Vision ! Il y va très bien, un bisou à Clément Vision ! Un gros bisou à Clem ! Et quand la chanson a été révélée, elle est passée en boucle dans mes oreilles pendant 72 heures. Donc oui, 12 points pour toi. Genre. Du coup... Oui, vas-y Vincent. Du coup, en fait, après t'entendais de reparler de la chanson comme ça, de cette manière aussi très dramatique, très théâtrale, basée sur... Est-ce que tu peux... Est-ce que tu as déjà une idée, parce que je sais que tu peux pas tout nous dire et que tu peux pas tout nous livrer, mais est-ce que tu as déjà une idée du staging justement ? Est-ce que du coup on reste sur le message de cette chanson quelque chose de fort, qui est déjà très fort dans la chanson ? Est-ce qu'on rajoute du sucre sur du miel, sur du chocolat, sur des paillettes pour que le steak nous explosif est trop ? Ou alors, est-ce qu'on va rester dans quelque chose d'intimiste ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je pense que le simple, c'est le plus dur. Quand j'ai quelque chose de sobre et simple, j'ai l'impression que c'est le plus dur, mais je me suis toujours dit, si je vais à l'Eurovision, je ne veux pas tirer toutes les ficelles et en faire un grand cirque. Je n'ai pas envie de ça. Et je pense qu'il faut... Et le concept est déjà fait, évidemment. Je ne vais pas trop en parler, mais le concept global est là. Mais je veux surtout respecter... La chanson doit être le moteur dramaturgique. La chanson doit être le cadre et il faut respecter son rythme. Et elle va nous donner les indications de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'ai entendus et que je vois les choses, qui sont inquiets parce que ça part... Ça démarre lentement, qu'il y a un cadre qui est posé. Et je comprends, mais en même temps, je dois respecter la dynamique de cette chanson aussi. Et ce climax et ce switch, il n'aura aucun intérêt si on démarre tout de suite avec full glitter et full... Donc je pense qu'il faut vraiment respecter ce cadre. Et cette chanson a cet intérêt-là, justement, d'être évolutif, de raconter une histoire et d'avoir ce retournement de situation à un moment. Comment dire sans en dire trop ? En tout cas, il y a des indices dans le clip aussi. Je veux vraiment être focus sur mon interprétation parce que c'est vraiment une chanson à interprétation où il faut vraiment la prendre à bras le corps et être complètement focus. Mais je ne veux en tout cas pas m'éparpiller dans un grand cirque avec des dauphins volants et des étincelles de partout. Je veux garder, je veux trouver le bon dosage, mais c'est la chanson qui le guide, c'est la chanson qui va le donner. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bonne réponse ! Participer à l'Eurovision, c'est comme un sportif se préparer pour les Jeux Olympiques. Nous, on aime à dire que c'est un peu les Jeux Olympiques de la chanson. Comment on se prépare aussi physiquement en tant qu'artiste à vivre ce moment qui est unique en son genre ? Je pense qu'il faut effectivement avoir un peu une vision d'athlète, c'est-à-dire que je vais le corporellement, je fais attention, je vais à la salle, il faut avoir du tonus, la respiration. C'est vraiment entrer dans un schéma avec priorité la condition physique. Il y a des coachings de voix. En fait, toutes mes semaines, ça va être ça maintenant. J'en ai parlé aussi à Gustave qui a représenté la Belgique l'année passée, il m'a quand même dit qu'il faut se garder des moments de lâcher prise aussi. Et ça, moi, c'est aussi important. J'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de garder des bulles où je pète un peu un plomb en mode de manière. Il faut faire la face. Non, c'est bien. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, mais il ne faut pas non plus. Je veux dire, il faut rester un peu dans une balance. Mais par contre, clairement, focus, conditions physiques, répète, répète, répète. Moi, j'adore répéter, donc plutôt du genre à trop répéter. Pas assez. Mais oui, ça va être ça. Et après, j'essaie de voir point par point. J'essaie justement d'éviter de regarder l'ensemble. Et comme un joueur de tennis qui va vraiment balle par balle. OK, maintenant, c'est ça. Focus là-dessus. Et les choses vont se construire petit à petit. Mais j'essaie de ne pas trop m'emballer avec le tous planning. Là, je pense aux promos de demain. Je pense à ceci. Voilà, c'est vraiment point par point. Mais par contre, hygiène de vie quand même. Là, au plus, on approche de la Suède. Au plus, je dois être comme un athlète. Clairement. Mais voilà. Et puis, « Before the party is over », c'est aussi parce que je ne sais jamais dire « Arrêtez la fête ». Moi, c'est ça aussi. Donc, cette chanson, elle est aussi très personnelle et très sociographique. Il y a les Euroclubs après l'émission, Musti. C'est là où, généralement, on finit tous. On m'a dit qu'il y avait des chouettes fêtes, apparemment. Ça va. Du coup, tu nous as parlé un peu de toute cette préparation autour de l'Eurovision. Est-ce que toi, par exemple, il y a… On en parlait avant tout à l'heure. Tu m'as dit que tu viens de te réintéresser au programme depuis 3-4 ans à peu près. Est-ce que dans tes souvenirs, il y a une prestation de Eurovision qui aurait pu te marquer toi en te disant genre « ça, c'est vachement bien ce qu'ils font. J'aimerais bien faire ça ». Ce qui a été assez récent, mais ce qui a vraiment aussi peut-être une influence sur le choix et l'envie de le faire, le fait que j'accepte, c'est la performance de Maneskine à l'époque où j'avais l'impression qu'il y avait un vent de liberté sur scène. On voit qu'il prenait plaisir. Je trouvais ça fort, je trouvais ça cohérent. Je pense que voir Louis Damiano comme ça, aussi libre sur scène, ça m'a vraiment peut-être conforté, mais aidé dans le choix de le faire. Il faut dire que l'Eurovision, c'est quand même une scène à part entière. C'est une scène éclectique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des nouveaux artistes qui vont arriver sur scène pour utiliser le concours comme un tremplin international de carrière. Il va y avoir des artistes déjà connus et reconnus qui viennent aussi pour se faire plaisir et pour asseoir leur notoriété. Et puis, il va y avoir des prestations complètement « what the fuck ». Donc, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver un peu sa place dans ce concours qui, on tend à le dire, change quand même depuis une dizaine d'années. En tout cas, par un caractère de vraiment travail de bonne production, travail aussi des pays de changer leurs braquets. En tout cas, sur le public, on veut donner une aura à l'Eurovision qui n'est plus du tout celle des années 90 ou 2000. On s'en réjouit. C'est aussi un tremplin. Si t'es un artiste connu, reconnu en Belgique. C'est une visibilité d'office que d'un coup, là, tu présentes ton projet au monde entier. Forcément, là, je vois déjà des réactions. Jamais j'aurais pu être en contact avec des gens du Venezuela ou de Thaïlande, même en Asie. Enfin, je veux dire, je correspond maintenant avec des gens de partout. C'est sûr que c'est une énorme visibilité. Donc, je le prends. Je ne veux pas voir ça comme une fin en soi. Pour moi, c'est vraiment effectivement plus comme une carte de visite de permettre d'aller à la rencontre de public que je n'ai peut-être pas rencontré autrement. Et c'est sûr, après, voilà comment, entre guillemets, bien utiliser ça et comment ça, c'est tout le travail d'après. Mais c'est sûr que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je le fais. J'ai envie d'aller à la rencontre de nouveaux publics. J'ai envie de me présenter, de présenter mon projet. Mais voilà, j'ai déjà des albums derrière. C'est encore différent qu'un jeune qui va sortir. En Belgique, souvent, ils vont chercher des jeunes The Voice, tout jeunes, tout frais. Et c'est aussi, je trouve, parfois risqué parce que c'est beaucoup d'un coup pour un jeune artiste. Je veux dire, c'est énorme à gérer. D'ailleurs, je suis totalement, le total respect à eux. J'ai encore parlé avec Blanche l'autre jour qui, justement, elle a fait ça très jeune. Elle sortait The Voice. Je crois qu'elle avait 17 ans, je ne sais plus. Mais je suis toujours hyper impressionné. Je ne suis pas sûr que moi, à 17 ans, j'aurais pu entrelaisser ça. Est-ce que, du coup, le choix de l'anglais de ta chanson, même si tu es pris son album, tu as toujours chanté en anglais, en tout cas, même si tu es francophone. Est-ce que le choix de l'anglais, c'est aussi pour pouvoir aller au-delà des barrières, au-delà des frontières et pouvoir délivrer un message universel ? Pas vraiment. Non, honnêtement, ce n'est vraiment pas par affinité. J'ai une co-autrice qui est anglaise et moi, j'écris en anglais depuis que je fais de la musique. C'est vraiment mes sonorités, mes références musicales. C'est vraiment une langue que j'affectionne énormément. Et c'est vrai que parce qu'en plus, je pense qu'à l'Eurovision, c'est bien aussi qu'on chante dans sa langue, dans sa propre langue maternelle. Je sais que ça peut être apprécié aussi. Donc, ce n'est vraiment pas un but stratégique. C'est pour être vraiment fidèle à mon ADN et avec ce que je suis, avec ce que je fais, avec la musique que je fais. Je ne suis pas contre essayer de chanter en français, même en mandarin. Pourquoi pas un jour, je suis assez ouvert. Mais là, maintenant, c'est vrai que l'anglais, ça reste vraiment ma langue fétiche pour la musique. Et donc, je me voyais mal pour l'Eurovision tout d'un coup switcher vers une autre langue. Est-ce que du coup, en fait, parce que vu que tu chantes en anglais, moi, j'ai une question qui est fondamentale. Qu'est-ce que ça te fait de réconcilier pour une fois, à travers la participation à l'Eurovision, de réconcilier la Wallonie et la Belgique francophone ? En fait, c'était même une des conditions de base. Je l'avais dit aussi assez vite aux équipes à la RTBF. C'est que si je fais l'Eurovision, vu que symboliquement, on représente un pays, j'ai envie d'y aller avec une équipe, du coup, qui représente complètement ce pays. Vous savez que la Belgique, elle est assez divisée. On a trois langues. Il y a germanophone, néerlandophone et francophone. Et il y a une grosse division politique aussi entre le nord et le sud. Et moi, je dis, si je vais à l'Eurovision, s'il y a bien un endroit où on peut jouer l'unité et même pas la jouer, la représenter, l'être, l'incarner complètement, c'est à l'Eurovision. Et d'ailleurs, dans mon équipe, que ce soit autant pour le visuel que pour le son, il y a des flamands, des bruxellois et des francophones. Et ça, c'est un peu, je le crie au effort, c'est un peu une petite fierté parce que c'est ce que je voulais, d'aller avec le drapeau au complet. Et ce n'est pas toujours le cas les années précédentes parce que chez nous, c'est un système à deux télés. Il y a la VRT pour la Flandre, la RTBF pour les francophones. Le choix de l'artiste est en alternance. Et du coup, les équipes ont tendance à être scindées aussi. Et là, je me dis non, non, moi, je veux y aller avec une équipe full belle. Je travaille avec des Anversois, des Bruxellois, des Wallons et le travail se passe bien. Et la preuve, il n'y a pas de frontière à la musique et au travail artistique. On arrive à travailler main dans la main. Et ça, je veux le revendiquer haut et fort en allant là-bas. S'il y a bien un endroit pour le faire, c'est là. Et voilà, le monde est assez divisé et violent comme ça. Donc là, moi, je veux y aller vraiment montrer l'idée de l'unité en tout cas. Et puis notre devise à nous belges, c'est l'union fait la force quand même. On adore. Merci beaucoup Musti pour ce moment accordé à notre podcast 12 points sur ta participation à l'Eurovision 2024 pour la Belgique avec cette chanson qu'on rappelle « Before the party is over ». C'est vraiment une chanson que moi, j'affectionne. Je lui souhaite un beau parcours. Déjà, une belle demi-finale jeudi 9 mai. Tous ensemble, on vote en France pour la Belgique en masse. Thomas, Thomas, ça a des petites idées la demi-finale. Il basse Musti. Très bien. Non, non, non. Il ne faut jamais dire ça. Je ne le dis pas, alors je le bouge très fort. Je ne pense pas que ce soit si facile que ça. À mon avis, il y a du tasse. On vote en masse. Et puis, du coup, on se retrouvera en Suède alors. On fera la fête là-bas, les amis. Et j'ai bien reçu un petit message de Slimane de votre candidat. Il est trop gentil. J'espère qu'on va pouvoir faire pas mal de choses ensemble parce qu'il m'a envoyé un super message. Et donc, je trouvais ça hyper fair-play et gentil de sa part. Donc voilà, je suis impatient de le rencontrer plus amplement. Je l'ai déjà un peu rencontré, mais donc voilà, vive la France. Justement, j'ai une question pour toi qui est… Est-ce qu'il y a des artistes cette année 2024 que tu anticipes de rencontrer ou avec qui tu as hâte de passer des moments ? Parce que c'est ça aussi, c'est rencontrer l'Estonie, c'est rencontrer la Moldavie, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Ça, c'est incroyable. Du coup, j'ai déjà un peu échangé. On échange déjà un petit peu sur les réseaux. Avec Slimane, justement, je suis impatient de passer du temps avec. Et aussi avec Aiko, on a pu échanger, qui a l'air très, très cool. Nemo de la Suisse, trop chouette aussi. Vraiment impatient de pouvoir rencontrer Nemo. Et alors aussi Sabo du Danemark aussi. À ce moment, j'espère que je prononce bien son nom. Ça va pas m'aider là-dessus, évidemment. Il y a peu de choses que les Danois nous écoutent. En tout cas, entre autres, Nemo, Slimane, Sabo et Aiko, j'ai déjà eu des petits échanges avec. Et donc, ça va être chouette de concrétiser ça dans la vraie vie. Je suis impatient. Nous aussi. Nous aussi. Les garçons, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Musti, pour toi. Vincent, pour nous aussi. Oui, pour nous aussi, il ne faut qu'à faire. Oui, pour vous aussi. Je vous souhaite très bien. Les garçons, on se verra là-bas, en pleine forme, en suède. Ah, mais oui. Carrément. Merci beaucoup Musti. Bon courage pour la dernière ligne droite, les derniers préparatifs. Les costumes, les machins, les trucs, on y va. Nous, on prendra. Donc, n'hésite pas, Tsiba, tu chances. Merci. Je prends votre énergie. Merci beaucoup. Oh merde ! Et quant à nous, on se retrouve très vite dans le podcast 12 points. À très bientôt. On s'am 나오. Face to face, Des livedist irieux. Mais pourquoi ne vous fosez pas avec le chien ? Et la�� porte sur le chien. Une ch junissant. C'est une chanteur pour ça. Car vois-même des filières. As-tu vois-tu importantes? K entendre-en-les. Cater virance par Laatine. C'est uniquement difficile de prendre pour aller rouler. Timer sera aussi sinflo Abbast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...